La montagne de l'Urre, sans aucun doute, sera un moment clé de Paris-Nice, comme elle l'avait été lorsqu'elle avait été inscrite au parcours de Paris-Nice pour la première fois. Et pourtant, moment clé, mais pas moment décisif, parce que, alors que chacun s'attendait à ce que la montagne ait donné un verdict définitif, il y avait eu une énorme surprise derrière, et qu'on adore un vainqueur, un large vainqueur à la montagne de l'Urre avait finalement perdu Paris-Nice derrière. Donc, oui, c'est un moment très important, mais ce n'est pas forcément le moment le plus important de Paris-Nice. En revanche, c'est une très très belle montée, c'est l'arrivée la plus haute de l'histoire de Paris-Nice, 1600 mètres. C'est une pente régulière, mais avec un pied qui est vraiment rude. Et ensuite, c'est une pente régulière sur laquelle on peut faire des écarts, puisque Contador avait repoussé ses adversaires à plus d'une minute, lorsque Paris-Nice avait fait étape pour la première fois là-haut.